L'espoir doit se concrétiser par la mobilisation des jeunes, la mobilisation de militants et militantes de tous âges pour cette reconstruction, pour cette Haïti nouvelle. Une Haïti plus éduquée, une Haïti alphabétisée, une Haïti plus instruite, mieux équipée pour comprendre son environnement, pour respecter son environnement. L'espoir réside dans aussi la rupture avec les anciennes façons de faire, la rupture avec le chacun pour soi, la rupture avec la corruption, avec le narcotrafic en Haïti, avec la délinquance qui fait énormément de ravages sur justement la jeunesse sur laquelle on compte comme pilier pour le développement d'Haïti, pour l'avancement d'Haïti. Petite, c'est espoir malheureux. Petite, c'est richesse malheureux. En d'autres termes, les enfants, c'est la richesse des pauvres. Ils n'ont que ça, ils en prennent soin. C'est important lorsqu'on va de la jeunesse de dire qu'on doit miser, qu'on doit miser pour que cet espoir renaisse, pour entretenir cet espoir sur justement les jeunes. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça qui devise Haïti. C'est fondamental, c'est basique, mais n'oubliez pas ça. Liberté, égalité, fraternité, dans ces trois mots, il y a tout ce qu'il faut pour que l'espoir renaisse au bénéfice du plus grand nombre, au bénéfice de tous, au bénéfice d'Haïti. Pourquoi ne pas rêver ? Il faut continuer de rêver. Si on arrête de rêver, ça veut dire qu'on n'existe plus. Sous-titrage Société Radio-Canada